Alors c'est bien, je reprends strictement là où j'en étais, j'ai même revisionné mon précédent ralenti, et c'est bien, ça m'a rafraîchi la mémoire, j'ai rebrassé ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, j'ai déjà une hypothèse de plusieurs trucs à faire entre le masque et le crochet en métal, le morceau de métal, et ça se passe à l'asile selon moi, donc je vais y retourner. Autre point positif, j'ai constaté avec joie que mon bricolage artisanal de mettre à pistoler une mousse pour mon micro a accompli sa mission, c'est-à-dire que j'ai plus d'effet de souffle en tant que clairement ma voix, donc c'est un pur bonheur pour les épisodes à venir, ça sera beaucoup plus agréable de m'écouter. Je pense qu'il y a une interaction avec le masque ou le morceau de métal dans l'asile, soit au niveau de la porte du muret, soit dans la pièce cloisonnée muret. Là c'est un point commun avec ici d'ailleurs, je pourrais essayer de faire le tour avec, mais à mon avis ça marchera pas ici, ça n'a pas d'intérêt. Je suis retourné à l'asile. Je vais me demander si le bonheur de journaux a quelque chose à venir. Non, il n'y a rien de nous. Je rappelle que je ne lis à voix haute que les répliques la première fois. C'est des répliques qu'on a déjà eu. La suite se passe là. J'ai loupé quelque chose ici. Est-ce que ça ne marche pas? Ah! Interaction intéressante avec le morceau de métal. C'est solide, je ne vais pas réussir à me frayer un chemin en me servant de ça. Une tentative intéressante. Je ne peux pas fabriquer quelque chose avec le morceau de métal et les briques restantes. Est-ce que le pendentil fusionné au morceau de métal ça fait un truc? Non? Alors ça se passe dans la pièce cloisonnée. Là je fais un test avec le morceau de métal. Il ne se passe rien. Oh! Ah bah, il a fallu que j'aille à l'autre bout de la pièce pour déclencher un truc. Il ne manquait plus que ça. On dirait qu'une de ces dalles est décollée. Comme quoi aussi il faut également bien explorer les pièces. Alors je ne peux pas la soulever à main nue, elle est trop lourde. Ah, un morceau de métal. Et voilà. Ah! Allez, la suite continue de l'aventure, cool. Soulagement. Il y a quelque chose là à moitié enterré dans le sol sous la dalle. Oh! C'est un oiseau mort depuis longtemps. Il ne reste plus que les eaux et les plumes. Il y a quelque chose dans son bec. Un œil de ver sale et horriblement déformé. Putain. C'est l'œil de ver du Borgne qui est à l'autre bout de la ville. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Qu'est-ce qu'il en dit de l'œil de ver ? Cet œil de ver est sale et horriblement déformé. Aïe, 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 aïe. Mon sentiment était fondé puisqu'on avait découvert la pièce là et qu'il n'y avait eu aucune interaction, à part le message. Mais bon, le message réphoné au mur, c'est pas top. Il fallait forcément que le lieu servait à quelque chose. Donc, voilà. Ça faisait du bien de faire une pause et de revoir mon ralenti et de reprendre l'enquête. Là, le malheureux Borgne, je vais lui redonner son œil. Et voilà. Bingo. J'ai débloqué un lieu. Enquête continue. Je ne peux rien faire avec cette porte. C'est sûrement le Crimson Nest. J'ai entendu parler de ce genre d'endroit où les gens perdent l'esprit en fumant de l'opium en provenance d'Orient. Et je n'aurais jamais cru que j'y mettrais des pieds un jour. La petite fenêtre laisse passer un peu de lumière dans la ruelle. Cette faible lueur est un peu décourageante. C'est là. Chéri, réveille-toi s'il te plaît, s'il te plaît, réveille-toi. Ne fais pas ça s'il te plaît. Un opiomane est complètement endormi. Un homme en regard perdu et à la bouche ouverte. Une femme regardant le toit avec des yeux blancs, elle marmonne quelque chose d'incohérent. Ce musicien est intoxiqué par la fumée d'opium dont l'air est saturé. La répétition de cet arrangement donne l'impression que le temps s'écoule lentement. Une femme aux cheveux courts qui fume l'esprit savant. Je vais parler à la femme agitée. Que se passe-t-il, madame? Mon mari, il est inconscient. Chéri, réveille-toi s'il te plaît. Je suis médecin. Laissez-moi le regarder, s'il vous plaît. Je suis vraiment désolé. Il ne respire pas et il n'a pas de peau. Votre mari est décédé depuis des heures. Non, 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 c'est impossible. Madame... Je suis arrivé trop tard. Je n'ai pas pu le sauver cette fois-ci. Comment ça, cette fois-ci? Ça fait des mois que j'ai découvert que mon mari prenait cette drogue infernale qu'on appelle opium. J'ai vu qu'il maigrissait à vue d'oeil alors, au début, j'ai cru qu'il était malade. Puis, j'ai découvert qu'il fréquentait cet endroit. Je me suis beaucoup inquiété pour lui. J'ai essayé de le dissuader de venir ici, mais il ne voulait pas rien entendre. La drogue était plus forte que lui. Parfois, il disparaissait pendant des jours. Alors, je venais ici et je le trouvais inconscient. Le seul moyen de le réveiller, c'était de lui mettre ses selles volatiles sous le nez. Maintenant, c'est trop tard. Tenez, prenez le flacon. Peut-être que vous arriverez à temps pour sauver un pauvre diable de cette malédiction. Merci, madame. Le parfum âcre des selles volatiles de la lavande apaise le cerveau, stabilise les nerfs, combat les syncopes et l'épuisement. C'est un parfum vivifiant. Il apporte toujours plaisir et réconfort. Est-ce que je peux montrer la photographie à la madame ? Je vais vous laisser avec votre Mary. Je ne sais pas s'il l'a dit. Apparemment, à part les observer, ils sont tellement pétés et défoncés que je ne peux pas parler avec eux. La salle est inutile. De la salle, j'ai juste gagné le flacon. Merde. Que faut-il que je passe ? Que je me serve du flacon à l'asile avec la femme qui est dans sa pièce ? Tout ça pour un flacon ? C'est vraiment étrange. Ah non, ça ne marche pas. Ha 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 ! Il ne faut quand même pas que je m'amuse à chauffer le flacon. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas d'oeil, mais pas d'oeil. Pas d'oeil. Non. Je ne sais plus. Les interactions avec lui... Ah oui. Toujours cette même réplique. Et pourtant, j'ai su l'oublier un instant. J'ai su ne pas me la remémorer. Je ne vais pas avoir une interaction avec le flacon ou l'autre taré qui est de l'autre Il y a une grosse fissure sur la vitre. The Good Doctor. Le Bon Docteur. Succès déverrouillé. Il y a une grosse fissure sur la vitre. La porte est ouverte. Il y a une grosse fissure sur la vitre. Ouais. Bon. Serge, encore ici. Ah oui, non, il a déjà répondu ça. Quelqu'un aux archives peut-être de l'asile ? Personne. À quoi pourraient me servir les selles ? La porte est ouverte. La porte est ouverte. Ah oui, déjà. Encore une autre mèche. Il montre... Attendez, je vais relire... ... le parfum incredible Élite de Ardapes du Cerbe, On s'est mis à l'aider un complexe comme il est pu faire ça. Il n'y aurait pas d'autre utilité à... Pardon. Alors, au pif, je vérifie si je ne peux pas faire des combinaisons avec les objets, mais... En plus, j'avais déjà fait l'idée de chauffer la solution, mais... Merde, j'ai bu trop de café et du coup je me rendors. Oh ! Il ne mure pas bien. On est au début d'après-midi, il fait super ensoleillé. Il n'y a pas Porsche. Il ne peut pas de boudre, il n'y a pas, mais bon. Il n'y a pas. Il n'y a pas weit de gaffe. Il n'y a pas plus ou moins... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, jean-je. Il n'y a pas de phénom, sans traduit, il est à peu de glace. ... Alors, il faut que je retourne là où ils consomment l'opium et... Je ne sais déjà plus si j'ai fait l'interaction de tous les objets avec la veuve. La situation a évolué à l'asile. Le mec a... ... a brisé, finalement, la vitre. ... On ne peut pas dire que je fasse honneur à la musique, qui est magnifique. Attends... Ah non, j'ai cru que la scène avait un peu bougé. Mais non, je ne vois pas qu'il parle. Ah, je n'ai pas essayé d'aller au fond de la pièce. Mais qu'est-ce que je suis con, moi ? Je peux parler à du monde ? Et je suis nul ? Oh là là, on sent la fatigue. Alors, il semble que ce jeune couple soit venu ici pour s'adonner ensemble à ce vis abject. Un homme couché sur le dos respire difficilement en crachant des glaires et d'autres fluides. La fumée a rongé ses poumons. L'homme est reconvillé sous une couverture, tremblant comme s'il avait très froid. C'est peut-être un effet de la drogue. Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu'un qui fréquente peut-être cet établissement. Il s'appelle Skid et il a fait la guerre d'Afrique du Sud. Il écrit sur une ardoise. Je... Vous comprenez ce que je dis ? Il a écrit, j'entends pas. Alors, j'imagine que je devrais communiquer avec lui en écrivant sur l'ardoise. ... Recherche commandant Skid. Il le connaît pas. Donc, il ne connaît pas le nom du capitaine. Tu lui montres la photo, on sait jamais ? Il a écrit quelque chose d'autre. Objet de valeur. Qu'entend-il par là ? Pendantif ? Ah, j'ai même pas essayé d'ouvrir la porte mais elle a été verrouillée. Je crois qu'il ne m'apprécie pas tellement. Je ferai mieux de me dépêcher. En fait, il l'a dévoyée et ouverte pour moi. Bon bah c'est bien. On progresse, on progresse. Une table avec plusieurs pipes à opium posées dessus. Certaines ayant encore servi récemment. Ouh là là, il y a un mec qui est mal en point. A part avant chinois avec des motifs floraux. Il y a le mec qui est allongé là. Il est en PLS. Le mec il est en PLS. Position latérale de sécurité. C'est bien le Capitaine Skid. Aucun doute là-dessus. Il est inconscient mais il respire encore. Et bien un petit coup de solution. Je m'appelle Wakefield et il faut que je vous parle. Vous êtes le Capitaine Skid du 6e Régiment d'Inventure Légère de Sa Majesté ? Je ne suis plus en ligne de Sgrad. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous me voulez ? Laissez-moi seul avec mon valeur. Un soldat qui a servi sous vos ordres m'a dit que je pourrais peut-être vous trouver ici. Il s'appelle William Corhill. Oui, je me souviens de lui. On a servi ensemble. J'ai commis beaucoup d'erreurs en essayant d'oublier cette période de mon existence. Maintenant, j'ai peur que ses souvenirs me suivent dans la tombe. Je recherche des informations sur un homme répondant au nom d'Alexandre Dupré. J'ai connu un Dupré. Ce n'était pas un homme mais un démon. Qu'est-ce que vous pouvez bien vouloir d'un type comme lui ? Il vaut mieux qu'il ne pas s'intéresser à certains secrets. Un de mes patients a disparu. Alexandre est la seule personne qui puisse savoir où le trouver. Si Dupré est vraiment impliqué dans la disparition de votre patient, alors j'ai bien peur que cette affaire dépasse mes capacités. Et les vôtres aussi. Maintenant, venez me laisser tranquille. Le nom de Jeremia David vous dit quelque chose ? Il faut que je la retrouve. David ? Non, ça ne me dit rien. J'ai trouvé votre médaille. Elle était dans une maison située au numéro 26 de Paul Street. Vous connaissez cette adresse, n'est-ce pas ? Vous croyez savoir ce que vous faites, mais vous n'avez aucune idée où vous mettez les pieds. Je vous le demande pour la dernière fois. Partez et oubliez toute cette affaire. Je ne partirai pas avant d'avoir obtenu les réponses à mes questions. Dites-moi ce que je veux savoir. C'est de la folie. Vous... Ah, pour l'amour du diable ! Très bien. Vous êtes libre de vouloir ruiner votre vie. Que s'est-il réellement passé à la bataille de Majupa ? Le sergent Kohil en a parlé, mais les détails de son récit étaient confus. Je ne pourrai jamais oublier cette journée. Personne n'a vraiment su ce qui s'était passé. L'état-major a décidé que nous étions sûrement tombés dans une embuscade. Mais maintenant je comprends mieux. Il y avait quelque chose dans le brouillard. Quelque chose qui n'a pas apprécié qu'on entre sur son domaine. Une sorte de... sentinelle. C'est cette chose qui a tué mes hommes. Comment avez-vous rencontré Alexandre Dupré ? J'étais dans un hôpital militaire, en proie à une maladie inconnue du médecin. Une maladie de l'âme. Dupré a réussi à rentrer en contact avec moi. Il voulait connaître ma version de l'histoire sur ce qui m'était vraiment arrivé à la bataille de Majupa. Vous savez pourquoi il était si intéressé par votre histoire ? Au début je ne le savais pas, mais avec le temps j'ai fini par comprendre. La vérité sur ce qui m'était arrivé était importante pour ses activités. Et je l'étais aussi. Mais si vous croyez qu'il m'a entourloupé, vous ne pourriez avoir plus tort. J'ai voulu entrer dans la gueule du dragon. Je brûlais d'envie de savoir. Dans cette maison, j'ai vu une machine qui était encore en marche. Vous savez à quoi elle sert ? Une machine ? Je ne vois pas de quoi vous parler. Il ne s'agissait que d'un des nombreux endroits qu'Alexandre utilisait pour ses activités. C'était le seul que j'avais le droit de connaître. Qu'est-ce que Monsieur Dupré faisait exactement ? Vous n'en avez vraiment aucune idée, n'est-ce pas ? Vous avez déjà entendu parler du dramaturge ? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien ce que je pensais. On n'en savait rien. Du pré-né, pas seul. Il n'est que le sommet d'une pyramide, d'une vaste organisation à laquelle appartient des gens puissants. C'est une société secrète, régie par une seule loi sacrée. Arrangez-vous pour que personne ne sache rien. J'en ai fait partie. C'est Dupré lui-même qui m'a recommandé. On se réunissait tous les mois. Ce qu'on a vu, vous ne pouvez pas l'imaginer. Un rideau de normalité protège l'esprit de quelque chose, quelque chose d'extérieur. Le brouillard du voile nous protégeait. Mais à travers le voile, on pouvait voir dans l'abîme. On pouvait apercevoir les formes indicibles qui se tordent au-delà. Dans ce néant obscur débordant d'horreur. Nous ne pouvions jamais en franchir le seuil. Ce qu'on a vu était interdit. Regardez-moi. Interdit. Je ne pouvais plus le supporter. Alors je me suis enfui. Je me suis enfui et je me suis caché. Il était trop tard pour s'enfuir ou pour oublier. Je dois retourner à Est Hill et essayer de parler à Miss Cohn. Si le capitaine a dit vrai, elle doit avoir fait partie de l'organisation. Elle pourrait savoir où les trouver. Cet objet a l'air important pour résoudre le mystère entourant la disparition de David. Je vais faire mieux de le garder pour le montrer à Kaufman lors de notre prochaine rencontre. Quoi ? Je ne peux plus faire ça. Je m'en fiche, je veux juste qu'on soit ensemble. Tu sais que c'est trop difficile, je ne me sens pas libre. Je sais chérie, je sais, on trouvera un moyen. Comment, comment as-tu fait pour rentrer si tôt? Je sais tout depuis le début. Comment tu as su? Tu sais bien que vous ne vous êtes jamais aimé. Tais-toi, tu n'as aucun honneur. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Pourquoi je t'ai tout donné? Je ne comprends pas, je... Ça suffit, tu partiras dans la matinée. Tu ne te reviendras jamais. Je n'attendrai à l'aube. Merci, c'est trop vite pour que tu sais que c'est un restaurant un peu plus d'honneur que je n'ai jamais eu. J'y serai. Je me marre, en plus j'ai soif, alors je ne m'en sors pas. Oh là là, tout s'écroule. Laissé tomber, c'est le cas de le dire. Ah oui, tout est tombé, même la souris, merde! Un pouce. Oh le con! Ah, merde alors, je ne suis pas censé être plus fatigué que la normale aujourd'hui. Ah t'es la déconnade. Ah! Attendez, je ne sais plus où j'en suis, moi j'ai tout perdu, les écrans là. Oula, on enregistre toujours? Oui, on enregistre toujours, mais pas le jeu. Attends, je vais remettre le jeu. Mon dieu. Alors, ouh là là, ah bah merde, j'ai perdu une transition, ça c'est pas bien. Alors, j'ai dû perdre connaissance, qu'est-ce qui s'est passé, où suis-je? Ah, effectivement, ce lieu m'est inconnu. Ah, évidemment, il n'y a plus le masque. Je n'arrive pas à bien voir dehors. Non, mais c'est certain, là, les épisodes sont plus longs. Punaise. Alors, une botte d'allumettes. Ça pourrait servir. Ce soir, on vous met, ce soir, on vous met le feu. Il y a une couverture sur le lit. Je vais prendre un morceau de cette couverture. Et le docteur vient de méticuleusement de déchirer son slip. Un vieux meuble. C'est fermé. Eh oui, cette porte a été fermée définitivement. Et il n'y a pas de poignée. Et pas de trou de série non plus. Il y a un peu de feu. Mais oui, c'est très... Il y a une caire de l'eau, elle est fermée. C'est une menace de déchirer une erreur, c'est un tournois. Non? Il y a un peu de temps que je suis un peu déchirer. Il y a un peu de temps que je suis habité de déchirer. Je ne peux déchirer oh, c'est suf! C'est parti. 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 Enfin... Noon. C'est parti. C'est parti. C'est rigolo ça ! Description du tableau proposé par Joan Miguel Lopez Je vois même plus où est-ce qu'il était le tableau... Description de la petite fenêtre proposée par Ivory Musical Ah oui dans l'affirmier d'opium Description de la table proposée par Hudson Ah oui la table dans l'affirmier d'opium Description du paravent proposée par Xing Nin Je crois pas que je l'ai lu cette description J'ai pas cliqué sur paravent je crois pas Description du réverbère proposée par Johnny Iceball Ça je l'ai fait, ça me parle Description de la statue proposée par Xithir Bah on tourne en rond là on est revenu au début non ? Ah non ! Description de la personne à terre proposée par Isaac Ender Ah ouais dans l'affirmier d'opium Description de la personne près de la fenêtre proposée par Christopher G. Beighton C'est sympa Description du tableau proposée par Patrick 1428 Oui ça c'est dans la grande salle de l'asile Ouais ouais dans le salon de l'asile Bon bah c'est bien la suite au prochain épisode C'est parti Une fois qu'il me plaît La suite au début C'est parti Même si vous avez vu